Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer la partie numéro 2 des moteurs pas à pas. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter plus précisément les micro-pas qu'on peut faire avec ces moteurs-là. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai décrit brièvement ce qu'étaient les moteurs pas et comment les contrôler facilement. Dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment les contrôler avec des contrôleurs qui peuvent faire du multi-pas. Donc ça vous permet d'avoir une plus haute précision et d'avoir un moteur plus silencieux par le fait même. Et je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Et à la fin, on va faire des tests sur le moteur que j'ai ici derrière moi et le contrôleur que j'ai aussi installé sur ma plaque de prototypage. Donc pour faire suite à la vidéo précédente, puisque je vous ai expliqué plus simplement ce qu'étaient les moteurs pas, dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment faire des multi-pas. Puis pour faire des multi-pas, il faut avoir absolument un contrôleur puisque ça simplifie beaucoup beaucoup la tâche. On pourrait éventuellement faire un contrôleur multi-pas avec simplement des pièces discrètes, comme des transistors, un système PWM, un système digital à numérique pour contrôler le courant. Mais ça requerait beaucoup de composants inutilement, puisqu'il existe déjà des contrôleurs qui font exactement ce qu'on veut. Donc ces contrôleurs-là, comme le DRV8825 ou celui que j'utilise présentement, c'est le A4988. C'est deux types de contrôleurs super connus pour faire du multi-pas. Ils sont disponibles en ligne pour quelques dollars seulement. Et on va travailler principalement avec le A4988, puisqu'il est simple d'utilisation. Il peut avoir une pression jusqu'à 16 micro-pas. Donc ça augmente beaucoup beaucoup la pression de nos moteurs. Et finalement, il est contrôlable avec un micro-contrôleur PIC, comme j'ai ici derrière moi. Donc dans la vidéo précédente, tout ce que je vous montrais, comment contrôler le moteur avec un pas complet, j'ai envoyé mes quatre séquences dans un sens et ou dans l'autre sens pour le faire tourner d'un bord ou de l'autre. Et tandis qu'un contrôle par multi-pas requiert beaucoup beaucoup de séquences, c'est pour ça qu'on utilise des contrôleurs, puisque ça simplifie beaucoup beaucoup le travail. Au lieu d'envoyer des séquences, on va simplement envoyer des niveaux hauts et des niveaux bas consécutivement. Et comme ça, on va pouvoir contrôler le moteur pas ici avec une très très haute précision. Ce que ça fait en fait, c'est que, comme vous voyez sur l'image ici, si par exemple on prend un moteur de 200 pas par tour, on va avoir 200 petites encoches tout autour du rotor. Lorsqu'on fait un pas complet, le rotor va se positionner sur chacune des petites encoches 200 fois. Comme ça, on va avoir vraiment ce que la spécification nous donne, soit 200 pas par tour. Si par exemple, on fait du demi-pas, soit on donne de moitié entre chacune des encoches, on va pouvoir atteindre 400 pas par tour avec un contrôleur comme ça ici. On peut même aller chercher avec des contrôleurs comme ça ici, jusqu'à 16 micro-pas entre chaque encoche et même jusqu'à 32 micro-pas. Ce qui fait qu'on va multiplier 32 par le nombre de pas initial. Donc si on avait, par exemple, un moteur de 200 pas par tour et qu'on fait un micro-pas de 32, ça ferait 6400 pas par tour, ce qui augmente énormément la quantité de précision qu'on peut avoir avec un même moteur qui nous donne, par exemple, initialement avec la spécification technique 200 pas par tour, on pourrait obtenir jusqu'à 6400 pas par tour, ce qui augmente considérablement sa précision et évidemment, le moteur va être plus silencieux puisqu'au lieu de passer d'une encoche à l'autre, d'un seul coup, le moteur va y aller graduellement, donc le moteur va être plus silencieux. C'est pour ça qu'on utilise souvent des contrôleurs, puisque ça augmente la précision et le niveau sonore du moteur. Donc il faut savoir que les contrôleurs comme ça ici, ils contrôlent par contre la bobine du moteur par le courant. Contrairement à mon autre montage qui contrôlait la bobine du moteur avec la tension, lorsqu'on utilise un pont en rage, ça contrôle le moteur avec la tension seulement. Les contrôleurs comme ça ici contrôlent les bobines du moteur par le courant, ce qui fait qu'on peut utiliser une tension beaucoup plus élevée pour contrôler un moteur qui requiert une tension beaucoup plus faible. Par exemple, le moteur que j'ai derrière moi fonctionne à une tension de 2.7 volts. C'est la spécification technique qu'ils m'ont donné lors de l'achat, mais je le contrôle présentement sous 12 volts. Pourquoi? Parce que mon contrôleur que j'ai ici derrière moi, il va réguler le courant et non la tension, ce qui va faire qu'il va limiter le courant qui va circuler dans la bobine afin de ne pas laisser passer trop de courant. Comme ça, la bobine ne pourra pas se détériorer avec le temps. Puisque si on a un courant trop élevé dans la bobine, évidemment, le moteur ne supportera pas ce haut courant-là puisqu'il est limité à un certain courant. Donc ici, c'est mon montage que j'ai fait pour faire tourner mon moteur que j'ai ici. Comme vous voyez présentement, le moteur tourne à vitesse constante. J'ai mis un interrupteur ici pour pouvoir changer la direction. Donc lorsque j'appuie, je relâche. La direction est changée. Donc c'est un petit programme simple que j'ai fait ici avec un pic. Le code est disponible sur mon site internet pbelectronique.com Avec mon programme, je décide la précision que je vais mettre ici. Donc la précision est déterminée sur trois broches du contrôleur ici. Les séquences, vous les voyez présentement à l'écran. Donc avec les trois broches, on peut faire plusieurs séquences. Tu peux aller chercher du pas complet au 1 16e de pas. Donc on va vraiment avoir une haute précision avec un contrôleur comme celui-ci. Aussi, je vais contrôler avec mon micro-contrôleur ici. Je contrôle évidemment la direction comme je vous ai montré en appuyant sur l'interrupteur. Et je contrôle chaque pas. Donc j'ai un fil ici, comme je l'ai dit plus tôt, qui envoie une séquence de 0 et de 1 consécutivement pour faire tourner le moteur. Donc contrairement à mon autre vidéo où il fallait envoyer des séquences, dans ce contrôleur-là, il faut envoyer seulement des 1 et des 0 consécutivement. Pour faire une horloge. Donc ainsi, le moteur ici, le contrôleur, pardon, il va prendre cette horloge-là et incrémenter chacun des tours à chaque fois. Il va incrémenter d'un pas à chaque fois qu'il reçoit un coup d'horloge. Donc comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, les contrôleurs comme celui-ci et le DRV8825, deux contrôleurs super connus, ils vont contrôler les moteurs pas à pas, comme celui-ci, par courant et non par tension. Et ils mettent même un petit potentiomètre dessus pour pouvoir réguler le courant, justement, qu'on envoie dans la bobine du moteur. Pour mesurer ce courant-là, on a tout simplement à se fier à la fiche technique qui nous donne sur les caractéristiques de notre contrôleur de moteur. Il y a un petit test point qu'il y a sur chacun des circuits. Comme ça, ici, il nous donne une tension. Et selon un calcul mathématique qu'ils vont nous donner, par exemple, pour ce contrôleur-là, c'est la mesure, la tension ici, fois 2.5 qui va nous donner le courant maximal qui peut passer dans la bobine. Donc c'est la limite de courant qu'on va lui donner. Donc si par exemple, ici, c'est 0.655, ça va nous donner une limite de courant d'environ 1.5 ampères. Et évidemment, on peut faire tourner ce potentiomètre-là pour faire modifier le courant limite qu'on va autoriser à passer dans le moteur. Ainsi, on va éviter d'endommager notre moteur et on va pouvoir utiliser ce contrôleur-là pour plusieurs moteurs tout dépendant du courant qu'il va consommer et de la tension qu'il va utiliser pour faire tourner le moteur. Donc évidemment, comme le moteur est contrôlé par le courant et non par la tension, on peut augmenter la tension d'entrée au module ici. Comme par exemple, ce module-là peut supporter de 8 à 35 volts. Et vous allez remarquer que, peu importe la tension, le moteur, il ne change pas, il ne varie pas. Il tourne toujours aussi vite. Donc présentement, juste pour vous dire, on a 0.5 33 volts à la référence ici. Pour avoir le courant limite, on fait x 2.5. x 2.5, ainsi on a le courant. Et présentement, on a une tension ici de 10 volts. Je vais augmenter la tension. Vous allez voir, le moteur ici va continuer à tourner. Et on n'aura pas de variation, en fait, sur la vitesse ou toute autre donnée du moteur. Comme je suis rendu présentement à 22 volts, le moteur tourne toujours pareil. On peut même augmenter, comme je vous ai dit, à 35 volts avec ces moteurs-là. Avec ces contrôleurs-là, pardon. Et comme ça, on est rendu à 27 volts, puis on a toujours la même rotation, vitesse de rotation. Donc, le contrôleur chauffe un petit peu, pas beaucoup. Et c'est des moteurs qui consomment pourtant beaucoup. C'est des moteurs, je crois, à 1.6 ampères par phase. Donc, c'est des moteurs quand même qui consomment beaucoup. Mais comme vous voyez, les contrôleurs supportent très, très bien ces moteurs-là. Et tout le circuit est disponible aussi sur mon site internet pour plus d'informations. Donc, pour plus de détails, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Tous les détails de ce projet-ci sont disponibles sur mon site. Les codes, le schéma et plus d'informations sont disponibles sur pbelectronique.com.